Les achars sont une spécialité sud-asiatique préparée à base de légumes sautés, macérés ou confits. L'achar est un terme générique pour désigner un condiment épicé. C'est des marinades à base essentiellement de caries. Et ça cuit. Ça cuit ou on le cuit vraiment dans une huile très chaude au départ, ou ça cuit au soleil. Les Indiens et les Anglais ont voyagé à l'île Maurice, puis à l'île de la Réunion et à Madagascar, où ils ont introduit ce condiment. Encore aujourd'hui, dans tout l'archipel de l'océan Indien, on consomme des achars et chacun y met sa touche plus ou moins épicée. Pour Rihanna Andriambault-Lolona, originaire de Madagascar, l'achar accompagne presque tous les repas. Mais à Madagascar, est-ce que les gens cuisinent au quotidien des achars? Oui, en fait les mères de famille, quand elles vont travailler, quand elles retournent du travail le soir, elles vont d'abord au marché. Puis au marché, on va vraiment comme ça. Ils vendent des petits tas, puis on prend chacun combien vous êtes dans la famille, puis la mère achète ce qui est nécessaire tous les jours. Donc oui, on mange avec le riz. Le midi, la mère de famille prépare la viande mijotée avec des légumes. Puis ça, c'est l'accompagnement qui va avec. Puis après, ou bien quand on était enfant, l'heure du goûter, la collation, on mangeait du pain avec du achar. Au restaurant malgache Tzak Tzak, on intègre l'achar dans presque tous les plats. J'en mets partout dans les plats des clients. Ça qu'ils sachent? Non, non, ils savent pas, ils savent pas, c'est juste dans leur salade, puis ils en mangent, ils mangent, ils sont agréablement surpris. Si les gens les apprécient sans reconnaître les ingrédients, c'est parce qu'ils se rapprochent drôlement des ketchup ou chutney nettement plus connus ici. Tout ce qui est salé, sucré, acide, amer, qu'on met après cuisson, sont des condiments. Il y a des condiments naturels et il y a des condiments préparés. Les condiments naturels, c'est le sel, le poivre, le sucre et tout ça. Les condiments préparés, là on tombe dans la famille des reliches, on tombe dans la moutarde, on tombe dans le ketchup traditionnel. Si on veut donner un petit côté exotique à nos hamburgers, alors on prend nos hamburgers, on met la viande, on met des achars dessus, puis on mange ça. Pour bien réussir ces achars, il faut chauffer l'huile, faire brunir les oignons et l'ail. On ajoute ensuite les légumes. Du chou, des carottes et des haricots verts. Donc on met là maintenant, on peut mettre le sel et un petit peu de curry. Ici on éteint le feu, là c'est déjà prêt. On laisse bien refroidir avant d'assaisonner le mélange. Donc là on va mettre un petit peu de vinaigre. Pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Puis après je vais rajouter un peu de sel parce que j'ai goûté tout à l'heure. On peut consommer les achars à l'instant, les conserver au frigo ou les laisser fermenter en les mettant dans un pot stérilisé. Au tzak-tzak, Rihanna prépare aussi une autre variété d'achars à partir d'un légume très prisé dans la culture malgache, la chayotte. Jean-Louis Témis en sert une version plus près de la tradition malgache. En faites-vous toujours? Ah oui, 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 oui. Moi je suis en train d'en faire, de faire des achars à la chayotte. C'est de la chayotte pour ceux qui ne savent pas là. C'est ça ici. C'est une sorte de courge. Puis maintenant ce que je vais faire, je vais émasser des oignons, je vais faire sauter les oignons dans une huile très chaude avec de l'ail, du gingembre. Quand ça va commencer à colorer un peu, je vais mettre le carie que moi j'ai, notre carie commercial. Puis après ça, je peux rajouter de la couleur, le poivre vert, le poivre vert de Madagascar. Je vais tout mélanger ça. Le vinaigre, je rajoute du thym aussi, mais j'ai toujours les mêmes épices. Toujours les mêmes épices. Après, je laisse refroidir, je les mets en pot, je le garde pour la semaine, pour le mois même. Avec tous les légumes qu'on va récolter à l'automne, on a tout ce qu'il faut pour faire des bons achars. Il faudrait que les Québécois mangent des achars.